Yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft. Il est fortement possible que vous vous demandiez Mais comment j'obtiens ces échos de Nialota ? Comment en avoir un maximum depuis que les corruptions sont en vente ? C'est la guerre, c'est le rush ! Il faut les obtenir le plus rapidement possible pour obtenir les corruptions qui vous arrangent le plus. Parce que ça dure pendant 3 jours après elles disparaissent de l'achat et vous avez grave envie de vous optimiser. Et rien de mieux, rien, rien, rien de mieux que la corruption pour s'optimiser. Il y a les stats secondaires, tout ça, mais justement vous pouvez avoir les stats secondaires que vous voulez et avoir un maximum de corruption. Dans cette vidéo, on va voir un petit tableau et on va voir un récapitulatif de l'ensemble des endroits pour obtenir des essences de Nialota, comment les obtenir, combien on en obtient et qu'est-ce qui est le plus efficace. Et voilà, voilà un tableau magnifique ! Vous vous dites, oh là là, mais bon, oh là là ! Oh là là, mais quel expert du tableau ! Et là vous vous dites, pfff... Oh là, c'est un génie, c'est un tableau magnifique ! Mais qu'est-ce qu'il est fort ! Il a dû utiliser la formule 2 des tables ! Enfin, incroyable ! Donc déjà, il y a une grosse connaissance d'Excel. Là, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule l'ensemble des endroits et combien d'échos de Nialota on peut obtenir suivant les trucs. Pour l'instant, c'est classé par nombre d'échos obtenus. Donc par exemple, quand vous faites une vision horrifique, peu importe le nombre de masques, donc vous ne vous embêtez pas à mettre 5 masques si vous voulez juste des... des visions horrifiques, et vous en aurez 750, donc 1, 2, 3, 4, 5 masques, ça en donne autant, 250 pour les boss, 125 pour objectif bonus. Donc 750 échos, une vision horrifique. L'assaut majeur 625, un assaut minaire 375, l'hécatiminaire... émissaire 250. Donjon mythique, en prenant l'exemple d'une clé à 15, donc je pris ce qui a été le plus moyen pour moi, voilà, quand tu es HL, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, ça vous fait 225, c'est 15 par clé. Un RBG gagné 175, un boss de raid 125, une LLFR, bon, j'ai mis 125, mais je ne savais pas du tout, enfin voilà, c'est vrai, je sais que c'est 125, mais le temps passé, je ne sais pas trop. Un BG gagné, c'est 100, et une arène gagnée, c'est 100, donc évidemment, il y a des trucs qui sont plus intéressants en termes de temps, ce qui compte, c'est surtout le temps passé. Du coup, j'ai noté le temps que ça prenait environ. Par exemple, les visions horrifiques, non, ça ne prend pas une heure et demie de faire une vision horrifique, ce que j'ai compté dans le temps, c'est également le temps pour obtenir les visions, ok ? Bah oui, parce que bon, faire des visions, il en faut 10 000, donc je pars du principe qu'il faut un certain temps pour aller faire les quêtes et machin et obtenir les visions, donc ça rentre dans ce temps-là entre le temps passé à la faire et le temps passé à les obtenir, c'est une estimation grosse louche, ça n'a pas pour but d'être une vérité universelle en temps passé pour, mais ça permet de donner un bon tempo. Donc j'ai mis à peu près le temps que prenaient les choses, par exemple, un donjo mythique, j'ai mis une heure parce qu'il y a le temps de construction du groupe, le temps de faire le run, voilà, donc ça se voit à peu près, ça fait environ une heure et il y a pas mal de trucs que j'ai pris à peu près le temps là que ça prenait en grosse louche, genre une arène, ça met environ 10 minutes de faire une victoire en arène parce que vous faites deux matchs et il y en a un des deux qui est gagné. Donc on va aller chercher le ratio et c'est là où c'est le plus intéressant de qu'est-ce qui est le plus intéressant en temps passé. Donc on a l'assaut majeur qui arrive en top priorité, bim ! Top 1, assaut majeur, 31 échos par minute, disons que ça prend une vingtaine de minutes. Boss de raid, boss de map, 25 échos par minute, j'ai mis que ça mettait 5 minutes, en réalité vous allez dessus, il vous fait rejoindre le groupe, bah c'est bon, il tombe et c'est gagné, c'est gratuit les échos. Les assauts mineurs également super rentables, les 4 émissaires, j'ai mis que ça prenait 20 minutes de faire les 4, si vous avez menti revendante honnêtement, je crois qu'hier ça m'a pris 10 minutes d'aller faire les 4, donc ça va vraiment vite, 250 échos, bim ! C'est dans la poche. Ensuite on a du coup les arènes, super rentables en temps passé, écho passé, c'est juste la folie, les visions horrifiques évidemment, les donjons mythiques, les RBG, les... les random BG, donc juste les BG normaux et les LFR. Bon, les LFR, j'avais aucune idée du temps que ça prend, qui réfère du LFR qui a vraiment envie de faire ça, c'est pas le bon plan, c'est dangereux, et ça j'en avais aucune idée, genre aucune idée de ce que prend le Darkshore Warfront, ni même de ce que c'est, voilà, on va être honnête avec vous, j'en ai aucune idée, c'est un moyen d'en obtenir, j'en ai aucune idée de ce que c'est, enfin si, il me semble que c'est un truc où tu construis ta base et t'es en 40, un chiste 40, un truc comme ça, mais je n'en sais rien, en réalité je n'en sais pas assez pour en parler, donc je l'ai mis là, mais il n'est même pas dans le tableau, voilà. Bien sûr, ce qui compte, dans un premier temps, c'est de faire ce qui vous intéresse vous, ce qui vous plaît vous, si votre truc c'est de faire du donjon mythique, comme beaucoup de joueurs, bah faites du donjon mythique, boss de raid, le quête à l'émissaire à la rigueur, les donjon mythiques, c'est largement suffisant, si vous êtes un gros joueur d'arène, vous faites les assauts, le boss de raid, de l'arène, imaginons que vous avez déjà le stuff, sinon c'est galère, vous êtes bien en fait, vous êtes extrêmement bien, donc vous pouvez plus ou moins continuer à faire ce qui vous plaît en termes de contenu HL, ça sera de toute façon quasiment optimisé et super rentable, c'est à peu près la conclusion personnelle que j'en ai, je vous laisse me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, sachant qu'il faut 15 000 échos pour la plus grosse corruption qui est dévastation du crépuscule rang 3, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous recherchez comme corruption, quelles sont vos techniques pour obtenir des échos de Nialota, sachant que pour moi, c'est ça qui est le plus optimisé, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous.